Alors dites-moi monsieur, pourquoi vous venez manifester ? Parce qu'on n'est pas quand même d'accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire ? La commune de Barraqueville nous abandonne comme ça, sans penser aux 7 communes qui restent orphelines. Parce que Barraqueville est parti sur le Grand Rodez et nous on fait partie du Ségala parce qu'on est désunis. Contre la loi, contre les décisions prises par les élus, sans demander de la population. Bonjour. Bien joué, c'est un rassemblement sur la plateforme Véterran, au cœur de Barraqueville, pour sensibiliser les administrés qui sont déjà sensibilisés aux problèmes du Barraqueville-Linois dans sa globalité. La difficulté est pour la communauté restante, mais je crois aussi qu'il y a des difficultés pour les communes sortantes. Donc voilà, en fait, il y a eu toute une campagne de signatures de pétitions. Ça vient ensuite à une réunion qui a eu lieu à Colombies, où il y avait 700 personnes. Et nous nous étions engagés donc à faire un rassemblement avant d'aller porter à la préfecture ces signatures. Voilà, c'est l'objet de ce rassemblement. D'accord, mais qu'est-ce que vous attendez en fait par la suite ? Quelles sont vos revendications ? On attend à ce que l'État prenne en compte nos revendications légitimes. Je veux dire, on a le droit de survivre quand même la communauté restante. C'est ça l'essentiel. Le rapport chauvin de Barraqueville et de Magnac à la communauté d'Ago nous pose un problème. Premièrement, pour le moment, financier, qui n'est pas réglé, puisque Barraqueville nous doit 2 000 € et 2 000 €. Et on a la survie de la communauté qui est en jeu. D'accord, il y a une forte mobilisation, est-ce que ça vous étonne ? Non, 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 non. Je pense que les gens et les habitants du Ségarat ont pris conscience de cette aberration qui vient d'être faite. Les soucis, c'est surtout le problème financier, c'est surtout le manque de confiance dans les décisions de l'État. C'est de dire, on n'est pas loin de penser que l'État n'a pas été tout à fait impartial dans ces décisions. D'accord. Oui, je ne suis pas là en tant que consigneur, je suis surtout là en tant qu'ancien président de la communauté commune. Et nous sommes dans une situation catastrophique, puisque la communauté commune lui, Barraqueville, en 2014, ne pourra pas faire en face à ses engagements. Donc la responsabilité à l'income totalement à l'État, il y a même le préfet, qui a pris deux arrêtés sans tenir compte de la situation financière des uns et des autres. Donc nous sommes maintenant dans la déconfiture la plus complète. Et nous faisons appel, la manifestation d'aujourd'hui, c'est pour faire appel au service de l'État, pour qu'il répare ce qu'ils ont dénoli. Voilà le pourquoi de notre réunion d'aujourd'hui. Quelle serait la solution finalement ? La solution, je ne sais pas quelle est la solution, puisque les deux arrêtés sont pris maintenant. La solution, c'est que l'État trouve les fonds nécessaires pour aider la communauté commune à faire face à ses engagements pour le budget 2014 et 2015, puisqu'il y a au moins deux ans pendant lesquels nous serons en grosse, grosse difficulté. Les deux arrêtés qui sont là, je tiens à dire que nous ne sommes pas contre la crise, nous sommes les deux entités, les restants et les sortants. Il y a l'agro, mais il y a un élément fondamental, c'est l'État. Nous contestons le fait surtout de l'arrêté du 30 décembre qui a donc mis en place une répartition de la dette. La répartition de la dette, c'était à peu près ce que nous avions estimé à quelques dizaines de milliers près, mais qui ne prend pas en compte quand même des paramètres autres pour lesquels nous avions des requêtes fortes. Le problème de la déchetterie, le problème de la perte, disons, par rapport à la zone qui a été coquée depuis 2002. Nous pouvions espérer, puisque nous avons tous participé à la constitution de cette zone, nous pouvions espérer des retombées fiscales. Et donc, ce n'est pas nous qui nous rendons des retombées fiscales, ça va être un avion d'ailleurs, c'est même pas d'arriver. Voilà. Merci. 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 Merci.